Bonjour à tous et à toutes, donc Mariella Studio, logopède spécialisée en féminisation et harmonisation de la voix. Une nouvelle petite vidéo donc aujourd'hui pour parler d'un sujet qui m'a été donc demandé, ou en tout cas on m'a envoyé une petite question suite à la vidéo de la semaine dernière concernant les effets du tabac sur la voix et sur la féminisation de la voix, j'ai quelqu'un qui m'a demandé quels étaient les effets de l'alcool sur la voix en général et sur la féminisation de la voix, donc il m'a semblé intéressant de faire cette petite vidéo pour vous expliquer tout ça. Alors en premier lieu, je souhaiterais donc vous inviter à aller sur mon blog, donc femiboss.es slash fr slash blog, je mettrai le petit lien ci-dessous donc en commentaire, enfin ou dans la description de la vidéo, parce qu'effectivement donc dans cet article je décris ou j'explique ou je raconte toute l'histoire de l'étymologie du mot alcool, également comment est-ce que l'alcool a été, bon, est arrivé dans nos sociétés, comment est-ce que l'être humain donc a réussi à fermenter ou distiller donc tout ce qui était donc les jus de fruits, les grains, etc. Donc c'est assez intéressant voilà pour les curieux et les curieuses, je vous invite donc à aller voir tout ça aujourd'hui. Donc moi je vais vraiment me centrer sur ce qu'est la partie vocale, mais je vous avoue que l'histoire c'est assez intéressant, on apprend plein de choses. Donc voilà, je laisse le petit lien donc ci-dessous pour les curieux et les curieuses. Donc on va parler donc maintenant des effets effectivement de l'alcool sur la voix en général, et puis je parlerai de façon un peu plus concrète sur l'entraînement de féminisation de la voix. Donc il faut dire qu'effectivement donc on connaît tous un petit peu les effets en règle générale, donc de l'alcool sur notre organisme, sur notre corps. Voilà, on va essayer de les reciter un peu tous, mais en relation donc directe avec la voix. Donc le premier effet dont il faut parler, c'est effectivement cet effet de chaleur. C'est-à-dire, on connaît tous et toutes la sensation de quand il fait froid, on se dit « Ah, je vais boire un petit verre, ça va me réchauffer ». Bon, il faut savoir que ça c'est complètement faux, complètement erroné. C'est-à-dire, l'alcool ne vous donne pas chaud et n'augmente pas la température de votre corps. Bien au contraire, l'alcool vous refroidit. Comment est-ce possible ceci ? Il faut dire donc que l'alcool, ce qu'il produit, c'est une vasodilatation au niveau de tous vos vaisseaux sanguins. Qu'est-ce qui se passe alors avec cette vasodilatation ? La chaleur a tendance à partir vers l'extérieur. En se dirigeant donc vers l'extérieur de notre corps, tout ce qui est en surface, donc tout ce qui va être thermosenseur de surface, va avoir la sensation qu'en fait, il y a une augmentation de chaleur corporelle au niveau général du corps et va envoyer cette information au cerveau en lui disant « Attention, il y a donc de la chaleur excessive dans le corps » et donc du coup, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'en fait, on est en train de se refroidir. Donc, c'est tout à fait l'effet contraire. Donc, qu'est-ce que ceci peut avoir avec la voix ? C'est qu'effectivement, si on a la sensation d'avoir chaud, on va commencer à enlever son pull, son écharpe, et on va en fait, si vous voulez, ne plus faire attention à protéger notre organisme pour ne pas prendre froid. Et donc, bien sûr, la voix souffre aussi dans le sens où si on ne protège pas notre gorge ou on ne se donne pas chaud, je veux dire, dans un endroit froid ou frais, effectivement, on risquerait de tomber malade par la suite et bien sûr, ça affecterait la voix. Donc, ça, c'est vraiment le premier effet de l'alcool et qui, effectivement, vous allez voir, l'alcool nous donne vraiment de fausses informations envoyées au cerveau et cela peut avoir une répercussion après néfaste sur la voix. Donc, voilà pour le premier petit effet. Donc, c'est l'effet de chaleur qui, effectivement, c'est tout à fait erroné puisque, en fait, on est en train de se refroidir. Pour le deuxième petit effet, donc, de la voix, c'est vraiment cet effet anesthésiant de l'alcool. Voilà. Donc, il est clair que depuis des siècles et des siècles, l'alcool est utilisé, par exemple, en médecine car il endort, on va dire. Donc, il anesthésie, effectivement. On connaît tous l'histoire des rages de dents ou alors pour quand on doit opérer ou à l'époque, quand il n'y avait pas tous les outils qu'on a aujourd'hui pour l'opération, effectivement, on donnait de l'alcool aux personnes non seulement pour désinfecter, mais également aussi pour boire, pour avoir cet effet anesthésiant et surtout sentir moins la douleur. Qu'est-ce qui se passe avec ceci ? Et ici, oui, qu'on a un point direct avec la voix, c'est que si on boit de l'alcool et on a cet effet anesthésiant, on va avoir la sensation qu'on n'a pas mal. Mais le fait d'avoir la sensation qu'on n'a pas mal, ça ne veut pas dire que le mal n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe alors à ce moment-là ? C'est qu'effectivement, malheureusement, imaginez-vous, on est en soirée, il y a beaucoup de bruit, je commence à gueuler ou pourquoi m'entendre, parce qu'on n'entend pas. L'alcool est en train d'anesthésier ma gorge, ma bouche, mon pharynx, mes mémons larynx. Je ne sens pas, en fait, l'effort que je suis en train de faire. Et donc, ceci risque à la longue de causer un forçage vocal et effectivement, ou alors un effort supplémentaire. Et ceci va mener à une fatigue vocale le lendemain. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, quand elles sortent en soirée, le lendemain, elles se rendent compte qu'elles n'ont plus de voix, j'ai trop gueulé hier, j'ai trop forcé, ou alors ça m'arrive souvent, etc. Si ça vous arrive souvent après soirée, le lendemain de soirée, et de vous retrouver sans voix, je vous conseille que vous ayez voir une orthophoniste ou un orthophoniste, parce qu'effectivement, à la longue, cette fatigue vocale, si c'est régulier, ça peut effectivement produire des petites lésions, ou alors des troubles qui vont être plus compliqués. Ça peut mener après, même à des polypes, à des nodules, à d'autres petites choses plus anatomiques, plus organiques. D'accord ? Alors, important de comprendre ça, dès qu'effectivement, cet effet anesthésiant, en fait, l'alcool va envoyer la deuxième information erronée au cerveau, c'est « Ah, j'ai pas mal, je suis le roi du monde, je peux faire ce que je veux, on sent toujours super fort quand on est alcoolisé. » Voilà, voilà. Et donc, du coup, le cerveau va se relaxer et effectivement se relâcher, et effectivement, ça va, ça peut produire donc des situations de forçage vocal, ou en tout cas, on va trop forcer sur la voix, et on va pas se rendre compte qu'en fait, en ce moment-là, on est en train de se faire mal, mais on va pas ressentir le mal. Donc voilà pour le deuxième effet, et également, donc, cette deuxième information erronée envoyée au cerveau. Le troisième effet, il s'agit donc de cet effet, en fonction des personnes, soit relaxant, soit euphorisant de l'alcool. Donc ça, c'est un petit peu en relation aussi avec ce qu'on vient de dire avant, c'est que cet effet euphorisant de désinhibition, ça va nous mener donc à ne plus penser, ou ne plus être soucieux, on va dire. C'est-à-dire, on va pas penser qu'on peut se faire mal, donc on va même chanter, mal chanter, on va gueuler, on va parler fort, on va parler longtemps, ok ? Alors, et tout ceci, effectivement, ça va mener à une surcharge du geste vocal, et cette surcharge ne va pas être perçue par le cerveau, et le cerveau ne va donc pas vous envoyer des alertes. Donc effectivement, vous allez continuer comme ça pendant des heures, puisqu'effectivement, vous ne ressentez rien de... Vous ne ressentez pas la douleur. Et de deux, comme vous êtes dans l'euphorie et dans la désinhibition, vous allez y aller donc à fond, sans vous rendre compte qu'en fait, ce n'est pas du tout un geste normal ou habituel que vous auriez si vous n'étiez pas alcoolisé. Donc effectivement, c'est un troisième effet important de l'alcool qui a une répercussion directe sur la voie, et effectivement, le cerveau, à ce moment-là, ne va pas réagir comme il réagirait si vous n'étiez pas alcoolisé, ne va pas vous envoyer ces alertes en mode « Fais attention, parce que tu risques de te faire mal, puisque tu es en train d'aller au-delà de tes capacités vocales. » Donc voici pour le troisième petit effet. Donc la désinhibition, l'euphorie, la relaxation pour certains, comme troisième effet. Ensuite, il faut parler d'un petit effet qui est assez fréquent chez les gens, à la longue, ou parfois qui apparaît assez rapidement, enfin qui apparaît assez rapidement, c'est le reflux gastro-ésophagien. Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est le reflux. De toute façon, je ferai aussi une vidéo un peu plus loin, dans quelques semaines, sur le reflux, c'est prévu. Le reflux gastro-ésophagien, en fait, c'est ce qu'on appelle le brûlant. « Oh, j'ai le brûlant, ça brûle. » Qu'est-ce qui se passe avec ça ? En fait, ce sont les acides de l'estomac qui vont être renvoyés vers le haut, vers l'œsophage. Et qu'est-ce qui se passe, en fait, c'est que, effectivement, vous me direz, bon, dans l'œsophage, il n'y a pas les corps locales, donc qu'est-ce que ça va avec les corps locales ? Si nous avons les deux tuyaux, qu'est-ce que je fais ? Je suis en train de essayer quelque chose pour vous montrer. Je vais faire avec mes doigts. Les deux tuyaux, c'est-à-dire larynx, par lequel passe l'air et arrive, donc jusqu'au poumon, et l'œsophage, ici devant, je vais avoir donc ma bouche, ma langue, mon larynx, mes cordes vocales, ma trachée, mes poumons. Et juste derrière, j'ai, pareil, ma bouche, ma langue, mon œsophage, mon estomac et la nourriture. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que lorsqu'il y a des petits reflux qui remontent comme ça, ça va passer un petit peu, de 1, ça va brûler déjà toute cette partie du pharynx, et ça va également brûler la partie un peu conjointe entre le larynx et le pharynx et l'œsophage. Donc ça va brûler un peu toute cette zone-là. Donc vous n'êtes pas à l'abri dès qu'effectivement, il y ait de l'inflammation dans cette zone qui finisse par affecter les cordes vocales et donc qui va finir par provoquer de l'enroulement, de l'irritation des zones, de la toube, même de l'essoufflement, des dysphonies, des dysphagies, dysphagies étant des problèmes pour avaler, d'accord ? Ça va également brûler les piglettes, ça peut brûler les piglettes, ça dépend après effectivement de la gravité, on va dire, du reflux, mais on va dire que l'alcool, étant donné que c'est quelque chose qui brûle et qui... peut produire dans des reflux gastroesophagiens qui peuvent à la longue vous produire des problèmes ou des problématiques vocales assez importantes, d'accord ? Donc reflux, ça n'arrive pas à tout le monde, mais ça peut arriver donc à prendre en compte tout à fait. Alors, on revient juste un petit peu en arrière en parlant de cette désinhibition produite par cet effet d'euphorie. La désinhibition liée à l'alcool par rapport à la voix va nous faire rentrer dans un cercle vicieux. Je suis désinhibée, je suis le roi du monde, je fais ce que je veux, je ne sens pas de douleur, je ne suis pas... OK ? Ceci va mener à un forçage vocal, ce forçage vocal va mener à une fatigue vocale, les corps de gueule, ils n'en peuvent plus, les pauvres, ils les avaient malmenés, elles sont super fatiguées. Et cette fatigue vocale va être influencée par le quatrième effet. Quel est le quatrième effet qu'on connaît vraiment tous ? À quoi est-ce qu'on pense si je vous dis gueule de bois le lendemain ? Oh ! De l'eau ! Effectivement, le quatrième effet, c'est la déshydratation. C'est horrible, le lendemain on se réveille, oh, on a mal à la tête, on a mal à la tête d'ailleurs parce qu'on est déshydraté, je veux de l'eau, je veux de l'eau, je veux de l'eau. Donc effectivement, cette déshydratation va avoir un effet quand même important sur les cordes vocales parce que sachez que les cordes vocales et toutes les muqueuses qui entourent les cordes vocales sont composées de 90% d'eau. Donc effectivement, cette sécheresse, j'en parlais d'ailleurs l'autre jour de l'importance, j'en parlais dans la vidéo de la rhinoplastie, de l'importance de la fonction d'hydratation naturelle du nez, donc à quel point c'est important que les cordes vocales soient hydratées et que le nez aider à cette hydratation naturelle des cordes vocales. Donc imaginez-vous si en plus, vous avez cette fatigue vocale et vos cordes vocales sont déshydratées, toute cette muqueuse est déshydratée, vous risquez vraiment de faire mal à vos cordes vocales et à la longue, avec une consommation d'alcool en excès, vous risquez même de produire des œdèmes consécutifs à cette consommation d'alcool en excès, à cette déshydratation, donc à tout ce geste vocal qui est altéré et ces œdèmes peuvent également produire même des hémorragies au niveau des cordes de cales à la longue. Donc vous voyez, ce n'est pas rien. Alors, importance de cercle vicieux parce qu'effectivement, il y a donc certaines voies qui peuvent en souffrir plus que d'autres, bien sûr, en plus grande ou en moindre mesure. Maintenant, si on en vient à parler de la féminisation de la voie, donc ça, c'était pour la voie en général, les hommes, les femmes, enfin voilà, toutes les personnes âgées, pas âgées, voilà, ça, c'est en grosso modo les effets que produit l'alcool sur la voie et sur notre organisme. Maintenant, en parlant de la féminisation de la voie, en quoi est-ce que l'alcool peut effectivement affecter la féminisation de la voie ? Si on reprend un petit peu tous les effets, je pense que l'effet le plus, pardon, le plus important à citer, c'est vraiment l'effet de déshydratation et également cette fatigue vocale. C'est-à-dire que, bien sûr, ça ne m'est jamais arrivé que je sache qu'une patiente prenne son petit verre de vin pendant qu'elle fait les séances avec moi. Ah, je ne sais pas, peut-être qu'elle l'a faisait en cachette, mais je ne l'ai pas vue. Mais bon, maintenant, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous sommes tous des buveurs sociaux, enfin, en tout cas, la plupart d'entre nous, on boit nos petits verres de vin avec la famille, au dîner, avec des amis, voilà. Moi, je ne dis pas qu'il faut arrêter de boire. Ce que je dis forcément, c'est que toute consommation en excès, forcément, est mauvaise et néfaste pour le corps et ça, on le sait et je pense que je suis la maman de personne et je n'ai pas besoin de le dire ou de l'obliger à personne d'arrêter de boire. Par contre, savoir que, en fait, plus que savoir, c'est comprendre son corps et qu'effectivement, si vous buvez en excès, vous risquez d'avoir des problématiques au niveau des corps de calme qui peuvent effectivement interférer avec l'entraînement de féminisation de la voix. Donc, est-ce que pour faire l'entraînement de féminisation de la voix, j'ai arrêté de boire ? Non. Est-ce que si je bois en excès, je devrais me poser des questions ? Bien sûr. Bien sûr que oui et de toute façon, je pense qu'une personne qui voit en excès va, bien sûr, et je l'espère, à la longue, chercher des informations à ce sujet et voir un petit peu comment elle peut peut-être réduire un peu sa consommation ou modérer sa consommation d'alcool. Maintenant, en ce qui concerne la féminisation de la voix, je dois dire que j'ai bu, bien sûr, plus d'effets négatifs du tabac sur la voix en termes de féminisation de la voix que de l'alcool. Maintenant, important de dire que moi, je travaille sur une période de votre vie assez courte avec vous, deux mois et demi. Donc, je ne peux pas garantir du tout que la consommation de l'alcool que vous avez actuellement ne va pas à la longue altérer les résultats qu'on a obtenus avec la féminisation de la voix ni la qualité de votre voix, etc. Donc, important ce sujet de l'alcool parce qu'effectivement, ce n'est pas un sujet, enfin, ce n'est pas un élément que je vais dire ah, stop, si tu veux féminiser ta voix, il faut que tu arrêtes de boire. Pas du tout. Par contre, effectivement, vous mettre en garde en tant que professionnel de la santé sur les effets néfastes de l'alcool sur le corps et bien sûr sur la voix. Et surtout, je pense plutôt à des cas particuliers comme bon, on a rendez-vous un lundi matin, vous avez passé un petit week-end arrosé et le lundi matin, vous sentez oh là là, ma voix, ça ne va pas du tout, je ne vais pas pouvoir faire la séance avec Mariela, je ne comprends pas ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe, etc. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Remémorer un petit peu votre week-end, ah, bah oui, j'ai passé un week-end bien arrosé, j'ai gueulé, voilà, déshydratation, etc. Et là, vous allez comprendre en fait pourquoi votre voix est telle qu'elle est aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y a eu tout ce malmenage et toute cette, enfin vous savez, maltraitée, cette maltraitance de la voix. Donc voilà, donc j'espère avoir répondu à ces petites questions, j'adore vous m'envoyer votre petite question via les réseaux, WhatsApp, etc. Dans ce cas-ci, c'est une petite question qu'on m'avait posée sur YouTube, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos questions sur tout type de sujet, je les réponds toujours de la meilleure façon que je peux, j'espère vous aider comme ça, donc vous donner les pires réponses assez simplifiées. Donc voilà, je vous redis, je vous mettrai le petit lien ici en bas, je vous invite donc à aller lire ce petit article que j'ai écrit sur les effets de l'alcool sur la voix parce qu'il y a une petite partie historique que je n'ai pas développée dans cette vidéo qui pourrait éventuellement vous intéresser aux curieux et aux curieuses. Donc voilà, comme d'habitude, vous savez bien que si vous souhaitez commencer à travailler avec moi, vous n'avez qu'à m'envoyer un petit WhatsApp 0034 625 14 46 47. Votre premier rendez-vous est gratuit, informatif, on se connaît, on papate de tout, on parle de tout, je vous évalue et je vous explique comment fonctionne tout et puis voilà, on commence si vous en avez envie. Et puis bien sûr, envoyez-moi toutes vos questions, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, allez vers mon site, vous savez que je vous aime, prenez bien soin de vous, on se voit bientôt. Ciao, ciao !